Allô ? Oui, allô, M. Sonoro, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. M. Atta Kwame Célestin, service de sécurité routière. Hein ? M. Atta Kwame Célestin. Oui. Voilà, issu du service de sécurité routière. Oui. Vous êtes chauffeur de terti-compteur et pareil ? Oui. Bon, voilà, les clients nous viennent souvent par coup de fil, d'autres se déplacent. Il paraît que vous n'avez pas de ceinture de sécurité. Hum. Moi ? Ben oui. Comment ? Oui, il y a pas mal de clients et vous avez été une fois ou deux interpellé par la police parce qu'on n'a pas de ceinture de sécurité. Ça peut arriver, je ne me souviens pas. Oui, ben vous pensez que c'est normal, vous n'avez pas de ceinture de sécurité. Vous ne vous demandez pas non plus aux passagers de porter l'accenture de sécurité et vous circulez avec des gens comme ça. Vous les exposez à la mort. Oui, j'en parle. Mais moi, j'ai jamais perdu la sécurité. Non, non, non. Écoute, on reprend. Ça peut arriver. Ça dit, quand les gens meurent, c'est pas grave. Voilà, c'est le truc, ça arrive, c'est ça. C'est pas mon intention. Oui, mais de la force, de la manière dont vous parlez, c'est comme si vous foutez l'avis des gens, de la sécurité des âgés. Je ne sais pas. Vous n'avez pas venu à mon nom, comment ? Ah ben, je vous ai dit que nous sommes de la police. Mais vous avez été interpellé plusieurs fois. Moi, je m'ai interpellé comment ? Interpellé, vous avez été plusieurs fois arrêté, une fois à la Riviera 2, une autre fois à Koumancy, par la police pour non pas de sécurité, pour vous-même et vos passagers. Ah bon ? Est-ce que vous voulez me dire qui est-ce ? Du chauffeur, il n'y a pas de ceinture de sécurité ? Elle sert à quoi ? Non, nous sommes en train de faire le travail. C'est le contrôle qui a débuté comme ça. Mais c'est pas une question de sensibilisation. Vous avez déjà mis plusieurs personnes en danger et nous vous interpellons pour cela. Et donc, vous devez passer... Je n'ai pas mis... Moi, il y a des services qui monte, qui prend de la santé. Écoutez, écoutez, M. Sanogo, vous direz, parce que nous ne sommes pas en train de plaisanter, vous avez passé... Est-ce que vous avez fait vos vaccins ? Hein ? Est-ce que vous avez fait vos vaccins ? Moi, quoi ? Vos vaccins. Vaccins de quoi ? Vaccins de fièvre, comment on appelle ça, le corona, la Covid-19, et la fièvre à Iboda. Moi, je suis sur le taxi. On m'a dit qu'il va le vaccins d'abord. Ça va passer par vous. Vous êtes plus que... Oui, oui, on nous sait... C'est l'agent de sécurité. C'est pas passer par vous d'abord. Oui. Puis maintenant... Non, ça, c'est la... Les médecins, ici, ici, avant que ça n'arrive... Ça, c'est le coronavirus. Maintenant, la fièvre, Iboda. Iboda. Pas Iboda, Iboda. Iboda. Oui. Vous ne l'avez pas fait. Non, mais Iboda, c'est quelle fièvre encore ? Vous m'apprenez ? Vous ne connaissez pas la fièvre, Iboda ? Je ne connais pas la fièvre, Iboda. Non, non, non. Vous plaisantez ou quoi ? Je ne vais même pas connaître la fièvre, la fièvre, Iboda. C'est une fièvre qui est là, qui sévue, qui tue. Et tue généralement les personnes qui sont assises durant des journées, des heures, des heures. Que Dieu nous épargne. Mais justement, si Dieu ne peut pas vous épargner tant que vous ne faites pas, n'est-ce pas, les vaccins ? Mais c'est l'État qui donne les vaccins. Est-ce que vous vous rensez, les vaccins sont à votre disposition, les vaccins sont déjà disponibles ? Est-ce que vous êtes venu déjà demander qu'on vous fasse le vaccin et qu'on ne vous a pas fait ? Non seulement vous n'utilisez pas les centres de sécurité, vous ne vous êtes pas fait vacciner par la, comment on appelle ça ? Voilà, le vaccin contre la fièvre, Iboda. Est-ce que vous vous permettez de nous engueuler ? Je n'ai pas engueuler quelqu'un. Moi, je vous ai dit que les vaccins, c'est l'État qui doit nous fournir les vaccins. Maintenant, si les vaccins sont prêts, l'État maintenant doit nous convoquer pour qu'on puisse aller faire les vaccins. Est-ce que quand vous avez le palu, vous attendez que l'État attendait d'abord ? Passer les agents un peu partout pour non seulement la sensibilisation et puis passer à la vaccination. Voilà. Le fait même déjà de dire que vous ne connaissez pas cette fièvre qui tue, la fièvre Iboda, ça me pose pas mal de problèmes. C'est très inquiétant pour un chauffeur de votre rang qui ne connaît pas cette fièvre, c'est désolant. Je ne voulais même pas connaître cette fièvre. Vous ne voulez pas connaître quoi ? Je ne voulais même pas connaître cette fièvre-là. Oui, mais elle est là, la fièvre. En fait, comment elle est déjà là ? C'est ce que j'ai dit là, je ne veux même pas la connaître. Oui, mais vous, on s'en fout. Elle est déjà là, la fièvre, et vous êtes condamné, vous êtes tenu de faire le vaccin. C'est son problème à elle. Est-ce que vous prenez souvent des suppositoires ? Moi ? Oui. Je suis allé jusqu'à là-bas. Mais la fièvre est bouddha, justement. Le vaccin est en forme de suppositoire. Vous le placez dans le puits. Alors, donc, vous, vous allez passer... Vous êtes dans un... Il y a deux bruits. Oui, je suis avec mes frères. Mais mettez-vous à côté, vous posez avec la police. Oui, allô. Alors, donc, vous allez passer... C'est un peu ma période électorale. Pardon ? Mes frères sont très fâchés, donc, ils sont en train de débattre maintenant, voilà, par rapport aux candidats qui ont gagné, pas gagné, voilà, c'est leur débat. Donc, je me suis écarté. Oui, on peut continuer. Voilà, donc, vous n'avez pas à reutiliser parce que c'est un suppositoire. La fièvre est bouddha, le médicament est en forme de suppositoire, le vaccin. Voilà, on va vous donner ça. Vous allez payer une petite somme, voilà. Et puis, on va contrôler la ceinture de sécurité. Mais le vaccin, vous le placez, c'est un suppositoire. Donc, vous comptez comment on utilise un suppositoire. On gagne le vaccin où ? Non, 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 nous, on va vous envoyer ça. Vous allez passer au ministère. Au ministère ? Oh, ben oui, vous venez, on vous donne ça. C'est pas du nouveau, hein. Oh, ben, c'est comme ça. On vous place ça. On a des jasons qui placent ça, qui vous placent ça. Ben, nous sommes nombreux dans ce pays-là. Ben oui, c'est organisé. C'est par commune, n'est-ce pas ? Et par secteur. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, vous m'envoyez pour moi dans ma commune. Non, 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 non. Ceux que nous avons recensés déjà là, vous passez au ministère. Nous avons des filles qui vont vous placer ça correctement dans l'anus. Et vous commencez à travailler. Ça va passer ? Avant ? Oui. Ok, il n'y a pas de quoi, comme vous l'avez dit. Et le jour où vous ne mangez pas pour ne pas faire du vent au moment où on place, parce que c'est un peu risqué ? Il n'y a pas de quoi. Vraiment, merci pour l'information. Oui. Voilà, je suis très content. Vous écoutez souvent Nostalgie ? Oui. Vous y êtes. Nostalgie ? Vous êtes en ce moment sur Nostalgie ? Non, je ne sais pas sur Nostalgie, parce que je me vois en train de causer d'abord. Je me suis en train de causer d'abord. Oui. C'est quand j'ai la tête tranquille, c'est là que je m'en vais écouter Nostalgie. Mais en ce moment, tu es en direct. Je viens de te piéger, c'est l'intellectuel cabouru. C'est lui, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501